Oh là là, les langoustes, ce n'est pas possible ça ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, toujours avec Joe, champion du monde de Burger 2023, les amis. Bon, on est parti en Martinique, vous avez vu les premiers épisodes avec Jimmy, notre gagnant, et là nous avons pris l'avion parce qu'on s'est dit, on est à 45 minutes de la Guadeloupe. Ce serait bête quand même d'être venu de Paris jusqu'ici. C'est clair, pour ne pas y aller. Voilà, sans passer par la Guadeloupe qui est si proche, donc c'est cool. Donc aujourd'hui, c'est spécial Guadeloupe, on va faire un food tour, et je suis trop content parce qu'on va revoir mes amis de créolement bon, je vais te les présenter. Johanna et Jonathan, je les avais connus à Lyon, parce qu'en fait, ils sont Guadeloupéens. Ils étaient venus pour leurs études à Lyon, et à l'époque j'avais fait un meet-up, j'étais avec Isma justement, on avait fait un resto et tout. Et puis ensuite, ils commençaient à créer leurs réseaux sociaux à cette époque-là. Ensuite, ils sont rentrés ici en Guadeloupe, ils ont vraiment décidé de populariser la cuisine, notamment la street food Guadeloupéenne, qu'ils ont cartonné sur les réseaux sociaux. Et là, ils ont ouvert leur snack qui s'appelle la Boquiterie. C'est incroyable, j'ai hâte de goûter. Mais moi aussi, donc on va aller bien sûr dans leur snack, et puis ils vont aussi nous faire un petit food tour, j'imagine, parce qu'il faut toujours avoir un local de l'étape. On a eu Jimmy en Martinique, là ici, on a Johanna et Jonathan, donc on les attend, on prend le soleil, pas trop. Et on les retrouve dans un instant. Mais juste avant, je vous parle d'ElloFresh qui sponsorise cette vidéo. Et ouais, regardez ça, j'ai reçu mon premier colis HelloFresh. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, en fait, HelloFresh, c'est chaque semaine, un colis qui arrive. Et à l'intérieur, vous avez de quoi faire vos repas. Vous avez pile ce qu'il faut pour faire le nombre de repas que vous avez commandé. Donc pas la peine d'aller faire les courses. Et justement, dans cette enveloppe, il y a les fiches recettes. The winner is... Alors on a des conchigliés, sauce crémeuse aux champignons, avec du parmi gianno, reggianno, AOP, veggie, moins de 30 minutes pour le préparer. Un risotto de poulet et champignons avec du fromage frais aux herbes, curitail parfumé, poulet coco avec du poireau et de la coriandre. Donc au dos, vous avez les recettes, étape par étape. Il y a même les valeurs nutritionnelles, donc on sait vraiment ce qu'on mange. Ils nous proposent des recettes saines. Et puis c'est rigolo, plutôt de commander, de faire soi-même, quoi. Ça ne prend pas trop de temps. Et surtout, ça ne revient vraiment pas cher. Parce que ça équivaut à un repas à moins de 3 euros par personne. Bon, on fait quoi là ? Les conchigliés, ça me tente bien. Donc regardez tous les beaux ingrédients que j'ai reçus. Donc pour cette recette, des champignons, du persil plat, de la roquette, du parmi gianno, le fameux parmesan, on a un oignon rouge, on a de la crème légère, on a des épices à l'italienne qu'on rajoutera tout à l'heure. Et bien sûr, les pastas, les conchigliés ! Franchement, ce n'est pas tous les jours que vous me voyez cuisiner. Franchement, je kiffe ! Regardez la photo et ma pasta ! J'ai mis moins de 30 minutes pour cuisiner, mais ça, c'est le moment vraiment que j'attendais. Franchement, j'ai assuré les gars ! Bon, franchement, vous le savez, je cuisine que très très rarement. Là, c'était vraiment à l'occasion de ce partenariat avec HelloFresh. J'ai kiffé. C'est comme quand je vais courir, c'est la satisfaction du devoir accompli à la fin et de voir qu'on a fait un bon truc à manger. C'est super simple. Si vous voulez tenter l'expérience, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description. Et avec mon code promo florian-mars, en majuscule, vous pourrez bénéficier de votre box à moins de 3 euros par personne par repas. Ça va ? Ah, ils sont là, ceux-là ! Comment tu vas ? Ça va super et toi ! Ça fait trop plaisir ! La dernière fois que je les ai vus, on était dans le froid à Lyon. Exactement. Vous vous souvenez de ça ? Et ça y est, là, maintenant, on est en Guadeloupe. Je sais, je sais. Ça fait un moment que vous êtes rentrés. Oui, là, ça fait 3 ans. 3 ans déjà ? On s'était vu, nous, c'était avant le Covid. Oui. Ça fait une sale bouteille. Ah, ouais ! Il n'y aura jamais eu de gestes barrières entre nous. C'est clair, on est à vous. Bon, sinon, ça va toi ? Ben, nous, ça va. Je vous présente Jo, du coup, champion du monde de burgers. Moi, je ne me déplace qu'avec des champions du monde. C'est ça ! Moi, je ne parle qu'au winner. Là, il y a les champions du monde du beau kit. On les a connus. Après, pour la petite anecdote, j'avais un bar à Rome à Nîmes. Et au tout début, je voulais faire de la food et je faisais des beau kits. Mais à ma manière. Mais ouais, ça n'a pas tenu longtemps parce que la food, ça ne marchait pas. Et je n'ai fait que du bar après. Ils ne voulaient que boire, les gens. Ils ne voulaient pas éponger. Pourtant, avec un beau kit, tu éponges. Ah, oui, c'est clair ! Alors, bien sûr, vous dénichez tous les bons plans en Guadeloupe, même en Martinique, même en voyager. Mais vous avez eu envie de créer votre propre truc. Vous êtes fou ? Vous n'étiez pas assez occupé comme ça ? Ah, c'est clair ! C'était l'envie de aussi contribuer à valoriser la cuisine antillaise. Du coup, on s'est dit, bon, allez, on a un truc qui est super intéressant, le beau kit. Nous allons faire quelque chose en essayant de créer des recettes un peu plus travaillées. Ok. Et voilà, on a lancé le kit. Aujourd'hui, de toute façon, Joe, il a dit on fait quoi ? Je ne sais pas, on vous suit. Ouais. On vous suit. Et Florian, j'espère que vous êtes de la place, les gars. Vous êtes de la place ou pas ? Voilà, on a juste mangé un flan au petit-déj. Comme je suis. Ah, parce qu'on va bien manger aujourd'hui. On va bien manger aujourd'hui. Et bien, c'est parti. Du coup, on mange quoi ici ? Ah ben, écoute, du coup, ici, on mange des spécialités antillaise, vous voyez ? Ouais, je mangeuse. Donc, déjà, dans les entrées, on a des petits trucs intéressants comme la crâtre fri à pain. Ah ouais ? Ou des crêpes de poisson saintoises qui sont vraiment faites traditionnellement à la méthode saintoise par une saintoise. C'est fri. En fait, c'est une vraie crêpe de poisson. D'accord. Mais qui va être fri également. Donc, il y a une crêpe, il y a une crêpe normale, les crêpes que tu connais. Ouais. On met du poisson à l'intérieur et après, ça, il n'y a pas à nuire et tout, on fait frire. Ok. C'est super bon. Après, donc, du coup, on a les boquits. Donc, on a les boquits classiques, genre au fromage, poulet, morue. Ça, c'est pour les petites fins. Voilà. Alors que ça cale quand même. C'est pour les petites fins. C'est pour les petites fins. C'est un peu votre croque McDo. Voilà. Voilà, le cheese. Voilà, c'est ça, le cheese. Voilà, exactement. Et après, par contre, c'est là. Là, là, on a les menus boquits. Et là, les boquits, ils font les mêmes tailles. C'est la même taille, mais c'est bien garni. Ah oui, d'accord. Là, c'est un truc sérieux. Ok, d'accord. Donc, par exemple, là, on a le BKT, par exemple, poulet, aubergine, laitue, tomate, no free, sauce maison, sauce bisweet, légèrement épicé. Et celui qui se vend le mieux, le crusty bacon. Poulet frit, épicé, cheddar, finia, tomate. Ah ouais, vous faites des boquits qui n'existent pas. C'est vraiment vos trucs. C'est des recettes qu'on a créées. Alors là, les gars, déjà, le boquit, le pain est frit. Et vous rajoutez du poulet frit dedans. Vous n'êtes pas là pour le summer body, vous n'en avez rien à faire. Non, alors attends, c'est ça justement. Mais l'idée, c'est quoi ? Parce qu'attends, on n'a pas terminé. Attention. On n'a pas terminé. Parce qu'on propose aussi les couilles. Les couilles. Ce sont des salades caribéennes, en fait. Ah, sympa, ça. Donc, en fait, tu as plusieurs compositions. Tu prends une base laitue, une base riz djonjon, qui est un riz haïtien. Voilà, tu connais. Ah, attends. Et du coup, voilà, ta crevette, ta poulet, ta morue, avec les petits légumes qui accompagnent. En plus, comme c'est la mode des bowls, ça fait un pokéball, qui n'est pas un pokéball, mais le même esprit. Un couille. Voilà, un couille. Ah, voilà les choses sérieuses. Voilà. Donc, t'as vu, j'ai fait léger, hein, pour commencer. Là, on t'a amené des petites spécialités floues. Donc, déjà, ici, il y a les crêpes de poisson. Ah oui, c'est ce dont m'a parlé Johanna, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est les crêpes de poisson, saintoises. Voilà, tu vois, c'est frit. Donc, ça vient des Sintes. Voilà, exactement. Les Sintes, ça fait partie des îles de Guadeloupe. Exactement. Donc, il y a les Sintes, il y a Marie-Galante aussi. Voilà, la Guadeloupe, c'est une archipel, en fait, de plusieurs îles. Donc, voilà. Ensuite, on va aller directement sur le croustie bacon, parce que le beef pepper, c'est celui qu'on va voir en dernier, parce qu'avec le bœuf boucan. Alors, ça, c'est un beau kit de compète, il est immense. Ah ouais. Alors, regarde. Ah ouais. Attends, c'est quoi, ça ? C'est pas le croustie bacon, c'est le bœuf. Ouais, ouais, attends, attends, attends. Ah ben, ça, c'est le bœuf. C'est le bœuf pepper. Ah ben, le bœuf, le bœuf. Voilà. T'inquiète pas, je le couperai au montage. Alors là, nous avons quoi ? Le bœuf pepper, là, du coup. Ouais, c'est ça. Donc, le bœuf pepper, tu vois, avec une petite sauce poire, tu vois, des petits oignons. Et ça sent bon, hein ? Ah ouais, ouais, là, c'est... Des petits oignons aussi, ils sentent bon. Exactement, tu vois, t'as de la salade, un bœuf boucané à la méthode Arawak, tu vois, donc, c'est avec du bois. C'est la méthode, en fait, qui est différente. Ils mettent également de la fibre, pas de la fibre, de la pache de canne à sucre à l'intérieur. Franchement, ça va donner un petit goût. Du coup, c'est toi qui va me dire comment tu trouves ça, tu vois. Après, du coup, vu que c'est pas le croustic bacon... Donc là, normalement, ça devrait être le croustic bacon. Et là, du coup, je pense que, en théorie, là, ça devrait être le croustic bacon. Voilà. Là, on y est. Oh, vas-y, monte-moi. Ça donne envie, là. Ah ouais, cette salade, elle donne vraiment envie. Surtout ce qu'il y a dessous. Voilà, tu vois, un beau croustic bacon. Ah ouais. Ah, ça, c'est magnifique. Voilà. Et après, là, t'as le wasu. Donc, le wasu. Donc, le wasu, c'est vraiment, on va dire, le petit péché mignon de toutes les femmes qui viennent ici. La fricassée de wasu, on mange, ça fait partie des plats. Oui, ça, c'est les plats, justement, tiens, qu'on va voir tout à l'heure, sûrement. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, voilà. Ah ouais, je t'ai prévu un truc, là, t'inquiète même pas. Et du coup, alors là, donc, il y a le wasu avec une petite sauce curry, moi. Tu vas goûter ça. Franchement, c'est super bon. Un petit peu sucré-salé, tu vois, avec, du coup, des crevettes. Donc, voilà. Eh, magnifique. Eh, attends, attends ! Ah oui, mais parce qu'on oublie, attends. Ah ouais, ça, c'est ici, donc. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, ici, le curry béhen, qu'on t'a fait quand même, parce que je pense qu'il faut... Ah, mais c'est gourmand quand même, hein. Voilà, exactement. Et surtout qu'il y a une plante de riz. Voilà. Ça va jusqu'en bas, le riz ? Ouais, ouais, jusqu'en bas. Ah ouais, regarde. Un petit piqulis. Ça, c'est la banane, ça. Exactement. Donc, là, t'as la banane plantain. Là, tu as également du piqulis. Donc, là, c'est des tenders. Le piqulis, ça pique, hein. C'est haïtien aussi. Alors, oui, ça pique normalement de base, la recette basique. Mais nous, comme tu vois, il y a des gens qui ne mangent pas forcément plus. Donc, nous, on propose le piment à côté. Voilà. Et avec le bon petit riz de Jon Jon, tu vas voir. Et donc, ça, c'est du poulet frit ? Exactement. Voilà, c'est du poulet frit basique. Vous avez mis le bowl le plus fat. Voilà, c'est ça. Sinon, il y a aussi avec des crevettes ou des choses comme ça. Il y a aussi avec crevettes, du poulet mariné, avec nos épices de chez nous, tu vois. Non, je ne sais même pas pourquoi c'est pas ça qu'on t'a mis, en fait. Allez, tu commences avec la petite crêpe des cintes, la crêpe de poisson. C'est quoi le fromage que tu as dedans ? Alors, ce n'est pas du fromage du tout. Alors, en fait, c'est une crêpe. Et à l'intérieur, si tu veux, c'est une sorte de farce de poisson. Donc, c'est une farce de poisson à base de poisson. C'est le côté élastique que tu as. À l'intérieur, c'est parce qu'en fait, ils mettent de la crème dedans, dans la farce. En gros, c'est du poisson, donc c'est du thon. Ils vont faire une sorte de farce avec de la crème, tout ça, etc. Donc, c'est pour ça que tu as le petit goût un peu. Voilà, c'est ça. J'adore. Même sur la sauce, c'est super bon. Ah, ben, super. Ah, ouais. Tu m'as dit d'apporter un couteau. Pour la dégustation, il ne ramène pas un couteau, il ramène le couteau. Le couteau, comme on va dire. Donc, je coupe quoi ? En deux. Ou en trois, tu vas manger aussi. Si on mange après, en trois, je pense que c'est plus raisonnable. Ça te permettra de vérifier la qualité du produit. C'est ça, exactement. Ah, Johanna, on n'attendait plus que toi. T'as vu, on t'a attendu. Et les crêpes-seins-toi, elles sont trop bonnes. Ah, super. C'est super assaisonné. Ah, les déesses. Je peux faire un blind test ici. Je t'ai juur, putain. Je n'ai pas rien des butons. C'est la première date à Johan. Francky Vincent. Ah, Fracteur X. Ça va ? Allez, beau kit wassou, les amis. Je vois que Joe a déjà entamé le sien. Ouais, je vais finir, putain. Alors ? C'est vraiment très beau. Le wassou, c'est une sorte de crevette locale. C'est curie-mangue, c'est trop bon. Allez, wassou, c'est un vivant. La sauce, c'est curie-mangue. Ouais, c'est ça. C'est trop bon. Exactement. Ça se marie trop bien. Alors là, c'est le fameux crispy bacon. Le bokit signature, je n'ai jamais vu ça, moi. Un bokit avec un poulet frit. C'est super bon. Ça, c'est vous qui les faites, en plus. Oui, c'est une maison. J'ai rajouté du spa ici, moi. Ouais. Il trouve que ça pique pas assez. Moi, je le dis ça. Vous avez du poulet frit et du bacon dans le bokit. La sauce, c'est magnifique. Alors, rien à voir avec le bokit traditionnel en dehors du pain. La recette, franchement, je n'ai jamais vu cette recette-là dans un bokit. C'est trop gourmand. Ouais. C'est un peu le McChicken du bokit. On fait un bokit au bœuf boucané. On connaît le poulet boucané, mais le bœuf boucané, ce n'est pas tous les jours que tu vois ça. Ça vient de vous fumer. Ah ouais. Je ne sais pas. Du coup, c'est hyper bon, ça vient de vous fumer et tout. Mais ce n'est pas un fumage qui est fort, tu vois, c'est vraiment bien, bien. Je suis trop content d'être là. Alors, c'est vrai qu'ici, en Martinique, en Guadeloupe, les deux, le flan au coco, c'est vraiment un truc. Voilà. Tu en as tous les desserts. Ou le blanc mangé. Exactement. Le blanc mangé au coco. Ouais. Alors, ici, vous avez un bon flan au coco, paraît-il. Et en fait, pour l'histoire de ce flan au coco, pourquoi je voulais t'en parler ? Parce que c'est le premier truc que j'ai cuisiné de ma vie. C'est la première fois que j'ai touché à la cuisine, c'est en faisant ce flan au coco-là avec la même recette qu'on propose ici. Et c'est la recette que je faisais avec ma grand-mère depuis que je suis en maternelle. Et jusque-là, elle n'a jamais changé. Et c'est ce que, du coup, on propose au restaurant. Donc, c'est pour ça que vous voulez t'en parler. Et ta grand-mère, elle vient manger tous les jours et elle est là. Ouais, ouais. Mais elle n'est même pas venue te dire bonjour, tu es sûre que c'est ta grand-mère ? Ouais. Elle vient tellement, quand tu vois, elle a besoin de tous les jours. Bonjour, madame. Florian. Bonjour, enchanté. Florian. Et il me parlait du flan au coco, il me parlait que c'est votre recette. Oui, c'est ma recette. Et donc, ils la font bien, vous avez validé ? Oui, je valide. C'est-à-dire que j'étais entendue de raconter que c'est la première fois que j'ai cuisiné, c'est en faisant le flan au coco avec toi. Voilà, c'est la même recette qui n'a pas changé. C'est la même recette qui n'a pas changé. Ah ouais, ça doit être émouvant de voir que votre recette, elle est à la carte de notre restaurant. En plus, il est bien demandé. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'elle est très demandée. Alors, Jo. On va dire exactement. Alors, la recette de mamie ? Je valide la recette de mamie, c'est très très bon. Regarde, ça c'est vrai qu'il y a un petit caramel au fond. C'est meilleur que le chou qu'on a mangé à l'aéropa. Ah oui, oui. Bon, ça y est les amis, on est arrivé à destination. Voilà, bienvenue du point Saint-François. On est à la pointe des châteaux. Et là, j'ai voulu t'amener vraiment dans un restaurant qui est très atypique. Ça doit être l'un des premiers restaurants vraiment très taux liés de Guadeloupe. Ça s'appelle Le Colombo. Et en plus de tout ça aussi, il y a une petite histoire affective avec ça par rapport à moi. Tu vois, c'est... Voilà, donc... Tu veux me raconter l'histoire ? Voilà, je vais te raconter ça. Allez, vas-y, tu nous montres et tu nous racontes. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc l'Irne, c'est carrément sur la plage, le resto ? Exactement. Oh là 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 ! On fait les choses bien ! Ah oui, franchement, oui. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir une table sur... Donc si vous venez en bus, c'est cet arrêt. Voilà, effectivement, c'est vrai, la coulée. Regardez-moi ça les amis, là. On n'est pas bien. Ah, on va manger là sous l'arbre, là-bas. Oh là là ! La bulle, elle s'a désiré. Ouais, franchement, peut mieux faire. Là, c'est un peu... C'est pas trop tard. Eh, c'est la meilleure table. C'est bien beau de regarder la mer, mais il n'y a pas que ça à regarder. Tu as du crabe farci, tu as du poisson farci, tu as du l'orbi farci, des acras, du boudin, et tout à l'heure, il y a encore des plats. Bref, on se régale. Heureusement qu'on n'a pas mangé avant de venir. Alors du coup, tu veux nous raconter ton lien avec ce restaurant. C'est-à-dire que c'est vraiment l'un des premiers restaurants, si ce n'est pas le premier restaurant, qu'en fait j'ai fait dans ma vie. Et je l'ai fait avec... T'avais quel âge ? J'étais en primaire, je ne peux pas te dire exactement quel âge, je crois que j'étais au CE. D'accord. Et en fait, j'étais venu avec mon papi et ma mamie. Et en fait, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais allé, donc du coup là-bas, il y a un vivier en fait avec plein de langoustes. Et en fait, moi j'avais dit, je voulais manger une langouste directe. Et mon papi, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ma mamie commence à dire, calme-toi, Jonathan, tu vois. Premier resto, le gamin a direct une langouste. Non, mais si ce n'était que ça. Il m'a dit de choisir la langouste. Mais qu'est-ce que je fais ? Je choisis la plus grosse langouste en fait. Et là, du coup, ma mamie commence à dire, parce que tu payes au kilo, tu vois. Et donc, elle commence à dire que c'est cher. Et mon papi dit, non, 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 laisse-leur. C'est la première fois, il vient et tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis, après ça, j'ai toujours adoré les restaurants. Et que ce premier restaurant dans lequel on est, aujourd'hui, le propriétaire qui est devenu pratiquement comme un grand frère en fait pour nous, c'est lui aussi qui nous a aidé finalement à ouvrir notre... Ah ouais, c'est vrai, vous lui avez demandé conseil et tout ? Voilà, il nous a aidé à plein de niveaux, voilà. Et c'est ça qu'il y a de ouf en fait. Ah, c'est beau, c'est beau. Voilà, c'est la gastro-miantillesse, donc je voulais vraiment aujourd'hui... C'est vraiment les classiques. Voilà. La tradition, c'est ça. Et il y a pire cadre, un petit acra, ça c'est la tradition de chez Tradition. C'est l'ambi. C'est chaud pour l'argent car. Ouais, c'est super bon. Ouais, ouais, c'est super bon. Je pense que l'ambi, c'est là. L'ambi, c'est là, à côté... Poisson. Poisson et à côté, crabe. Ok. Bah, vas-y, joue, tu veux taper dans quoi ? Bah, l'ambi. Ah, le l'ambi, c'est la vie. En plus, c'est très couru. Il y a des années où il n'y en a pas et tout, pendant quelques années, je sais que... Et du coup, c'est cher, le l'ambi. Oui, c'est cher. Ouais. C'est vraiment bon. C'est un gros mollusque, en fait, c'est ça ? C'est ça. Tu sais, un goût... Dans les commentaires, qu'est-ce que ça veut dire, le l'ambi ? Ça veut dire toi ? On aime le l'ambi, tu leur diras. Alors, attention, Florian. Oh là là. On a le colombo qui arrive. Colombo, de quoi, du coup ? Cabri. Cabri. De chèvre, cabri. Le riz. Oh là là, les langoustes, c'est pas possible, ça. Je vous ramène le fricassé de l'ambi et le fricassé de châtrou, accompagné des... Ah ouais, le fricassé de châtrou. C'est le poule, c'est la même chose. Nous, on dit ça à châtrou, en fait. C'est comme ça qu'on le dit en créole. Et il y a aussi, du coup, un fricassé de l'ambi. Donc, tu vois, tout à l'heure, on avait le l'ambi farci. Et là, maintenant, tu as vraiment les morceaux de l'ambi en fricassé. Et ça, c'est super bon. Allez, Johannes, la main dans le sac. Allez, j'y vais. On y va avec les doigts, on s'en fout. Bah ouais, depuis le trempage, on fait tout avec les doigts. Tu peux le mettre dans la petite sauce aussi. Vas-y, trempe dans la sauce. Ah ouais ? Dans laquelle ? Dans la pimentée ou ? Dans la goutte déjà, comme ça. Oh là là, il est rapide. Et regarde, là, c'est un beefsteak à l'intérieur. Ah ouais. Il a un bon goût de gruyé, ça sent. Feu de bois ? Franc succès de la langouste. Moi, c'est mon truc préféré. La langouste ? Tu me donnes une langouste, je suis heureuse. Tu as des goûts simples ? Oui, très simples. Là, qui disent, tu me donnes du pain à un morceau de fromage, je suis la plus heureuse. Elle, c'est moi, tu me donnes une langouste. C'est les filles aussi, hein, ça ? Je viens des îles, la mer est près de moi, tu vois. Oh là là. C'est un steak, le truc, tu vois. Ah ouais. Elle nous amie bien, hein. Je pourrais faire un burger de langouste. Ouais, burger. Grave. Et vas-y, va piocher dans le chatroux. Baptême de chatroux pour Jo. On n'a pas l'habitude de manger le poulpe comme ça, non ? Bah, tu sais, c'est un petit goût de soupe de poisson, presque. Je ne sais pas, vous le faites cuire dans quoi ? C'est un bouillon avec des légumes. Alors, c'est purement le chat. C'est purement le chat. Ah ouais ? Avec les épices de chez nous, voilà. Il n'y a pas genre un bouillon avec les têtes de crustacés et tout ça ? On dirait trop. Non, non, non. Eh, les amis, ce n'est pas beau, ça ? Ça jute. Il y a vraiment de quoi manger, hein. Ah, c'est magnifique. Eh, il paraît que le colombo, ici, il est exceptionnel, vous m'avez dit, les amis ? Ah oui, là, il a l'air super bon. Méthode vraiment traditionnelle indienne. Regarde-moi ça. Aïe, aïe. Avec le riz blanc et là, à côté, oups, c'est tombé dedans. Ah, c'est comme un dalle ? Exactement. C'est la dalle des lentilles. Et ça tombe bien parce que tu as la dalle. Exactement. Pas mal le jumeau. Eh, merci, merci, merci. Je vais goûter ça. On mélange bien avec le riz blanc. Ah ouais. Tu as le bon goût, là, du colombo. Petit morceau, ah, c'est bien tendre, t'as vu ? Le cabri. Le cabri. En fait, on l'appelle cabri chez nous, mais c'est de la chèvre. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est excellent. Ah, le lambi. En fricassé, c'est ça ? C'est ça, fricassé de lambi, tu vois. Regarde la belle sauce. Voilà. Oh là là. Ça, franchement, là, c'est... Bref. Il y a un même jour qui a plus faim, il regarde ça avec un nerf. Ouais, ouais. Mais je sais que j'y arriverai pas. Non, mais ça, ça, les gars, c'est une tuerie. Et là encore, tu vois, c'est un autre goût différent totalement de la farce, tu vois. Il faut grave que tu goûtes ça parce que... Eh, le colombo, franchement, encore une bonne adresse. Les amis, vous êtes fatigué. Oh, on n'est pas fatigué. Allez, on continue. Chez nous, on dit « yé cuit ». Yé cuit. Yé cuit. Yé cuit. Est-ce que la cour dort ? Et tu dois répondre « non, la cour ne dort pas ». Non, la cour ne dort pas. La cour ne dort pas. Bon, bah la nuit est tombée, ça tombe d'un coup ici, ça tombe vite, vers 18h. Retour à la boquitterie pour déposer nos amis qui doivent retourner travailler. Ah bah quelle journée ! Et merci à vous les amis pour cette petite balade. Avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir d'un, de vous voir, deux, de découvrir votre univers et votre snack que vous avez mis en place et puis trois, bah de passer cette journée avec vous. Et franchement, c'est une belle découverte. Incroyable, on a passé un moment. Il est KO là. On a trop mangé comme d'habitude. Et c'est incroyable. En tout cas, vous retrouvez toujours en mode réseau sociaux, vos contenus sur Créolement Bon. Et puis la boquitterie, de toute façon, dans la description, il y aura toutes les infos. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian R. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian R. A plus, ciao. Alors, tu dis quoi, Florian ?